Salut à tous, ravis de vous trouver sur caniaturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 28 août. Nous allons évoquer tout d'abord la réunion sur les ponts de Deauville, réunion principale avec en prime un quinte et plus. Ensuite j'aurai des informations a priori intéressantes à vous transmettre concernant la réunion 2 sur les ponts de Rome de Dieppe avec des galopeurs en piste et des sauteurs. Réunion 4 à Vincennes avec un programme intéressant et des groupes à l'affiche. Sans oublier des informations avec la réunion 5 à Cagnes-sur-Mer où là les trotteurs assureront le spectacle et un beau spectacle puisque nous aurons notamment le grand prix du département des Alpes-Maritimes ainsi que les coupes des 3, 4, 5 et 6 ans à Cagnes-sur-Mer. Bref, un programme de qualité en ce samedi 28 août. Si ce programme vous convient, sachez que vous pouvez le liker, le partager comme vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire désormais. On commence par le quintet de ce samedi 28 août au programme 1900 m PSF pour des chevaux âgés de 3 ans. Mon préféré sera le numéro 10, Wedelcy, un cheval qui compte déjà 3 podiums en 7 courses courues. Il a déjà fait l'arrivée d'un quintet, 5e à Paris-Lonchamps fin mai. A mon avis ici, il peut mettre tout le monde d'accord, il a la pointure d'un quintet. A mon avis, il a ce quintet dans les jambes. Le 9, Paris-J, a couru 3 handicaps dernièrement. Résultat, 2e, 3e et 1er. Premier dans un handicap, ce qui lui a valu d'être remonté de 7 livres sur l'échelle des handicapeurs. Mais à mon avis, il conserve une belle carte à jouer. Le 5, Népalais, est un cheval régulier. Une victoire et 3 podiums pour lui en 5 courses courues. Et le numéro 11, Nérokas, a également un rôle à jouer dans ce lot. Lui qui s'est classé 8e d'un quintet en début de mois sur l'épaule de Dieppe ou le terminé derrière qui. Eh bien, derrière le numéro 5, Népalais, qu'il retrouve ici. Donc mes 4 préférés seront les suivants. Le 10, le 9, le 5 et le 11. Pour les places, je retiendrai le numéro 2, Norville. Qui compte déjà 3 succès en 8 courses courues. Deux succès ont été obtenus à réclamer. L'autre dans un handicap, à mon avis, il mérite crédit dans ce lot. Le 14, Innovator, est un cheval régulier. Déjà 5 podiums pour lui en une dizaine de courses courues. Le bémol, c'est qu'il va débuter sur le sable. Le numéro 4, c'est Blaise Angel qui avait gagné sur ce parcours celui des 1900 m PSF de Deville au mois de novembre. Pour ses débuts dans les handicaps, elle peut venir corser les rapports. C'est le 4. Et on terminera avec numéro 1, Candy Time qui a remporté un quintet à Dieppe début août. Qui a été remonté sur l'échelle des valeurs. Mais il peut et il doit, à mon avis, conserver une chance pour l'obtention d'un accès site. En cas d'un partant, je citerai numéro 13, Full Flow. Résumé chiffré pour ce quintet de Villers du samedi 28 août. 10, 9, 5, 11, 2, 14, 4 et As. La suite du programme à Deville. Dans le prix de Crickville, la 4e, j'aime beaucoup le 402 Vazir. Il est proche de sa course. Il a couru 4 fois. 3e, 3e, 2e et 4e. La première victoire est proche. Pourquoi pas ici ? Son principal opposant, à mon avis, sera le 404 Teddy Blue. Qui avait bien débuté dans le prix de juinier. Et il s'est classé en 3e, à mon avis, sur cette performance. Il peut jouer la victoire. 402, 404, c'est à Deville. La 5e, j'aime beaucoup le 504 Tibasti. Et ce, à plus d'un titre. C'est un cheval qui a toujours bien fait sur le sable. Il a couru 4 fois sur ce parcours de Deville. Et en 4 courses courues sur ce tracé Deville, 1300 mètres PSF. Et bien, il s'est classé 3 fois parmi les 3 premiers ayant même signé une victoire. Ajoutez à cela que les 4 succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus sur le sable. Bref, à mon avis, dans ce lot, vu l'opposition, il peut s'imposer le 504 Tibasti. On lui posera le numéro 8, Cher Calme. Toujours présenté à bon escient, 8 ans. Mais le protégé de Georges Deleuze doit pouvoir bien faire face au cheval entraîné par son fils Romain Le Drenne-Deleuze. On peut leur associer dans cette épreuve numéro 1 qui va à Fucci. Qui vient de trouver sa forme en s'imposant dernièrement à Vichy. Et qui a déjà bien fait également sur le sable. Donc la cinquième en choix préférentiel. 504 pour les jeux simples. Pour les couplets, on peut lui associer le 8 et le 1. On passe à Dieppe en réunion 2. Dans la deuxième course du programme, sachez que Jérôme Delondais est confiant avec le 206 Normande. Elle effectue une rentrée. Elle a débuté à réclamer, mais elle a eu travail. Et d'après son entraîneur, c'est une première chance. On peut lui associer le 202. Project Fir, un cheval qui se montre assez allant sur les obstacles. Il avait montré un peu de galop en plat lorsqu'il était sous la férule de Christophe Ferland. Il est désormais entraîné par William Menuet. Ce dernier m'a dit que le cheval était bien. J'ai eu l'occasion de converser avec lui. On va s'efforcer de détendre le cheval arrière-garde et le faire finir. Mais vu sa classe de plat, il peut parfaitement venir finir ce podium à une cote intéressante. C'est le 202 Project Fir que l'on peut associer au 206 dans cette épreuve Normande. Dans la troisième, le 305, Hedjoud me semble en mesure de s'imposer. Hedjoud qui revient sur le stipple. Le cheval a couru une fois sur le stipple et est gagné au mois de cet hiver sur l'hypondrome de Pau sur le stipple. Dans la septième, sachez que William Menuet est loin d'être négatif avec le 702 Kerbouchet qui d'après lui dispose d'une belle chance et sans doute sa meilleure chance de la Réunion. Le 702 Kerbouchet, a priori un beau rapport qualité-cote. Dans la Réunion 4 à Vincennes, programme de qualité. Dans la première, j'aime beaucoup les chevaux les plus riches. Le 107 notamment, ici c'est Paris, confirmé au plus haut niveau. Le numéro 5, Indigo Duporet qui a également prouvé qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion, autre montée. Et le numéro 6, bien sûr, Inoui Danica. Ces trois-là se connaissent bien. Ils ont pris les 2e, 3e et 4e places du prix d'essai disputé fin juin à Vincennes. Dans la cinquième, autre épreuve, autre montée, épreuve de qualité. Difficile d'aller contre le champion Klex Deschamps, le 508 qui collectionne les victoires sous la selle. Une nouvelle fois, il devrait s'imposer. Lui qui avait remporté le prix Paul Delanoé sur le tracé proposé 2175 mètres, courant juin à Vincennes, où il devançait ce jour-là le 507, Boss Dumaloc, qui est pourtant le spécialiste du parcours, je lis des 2175 mètres, mais Klex Deschamps est désormais meilleur que Boss Dumaloc. Et même si Boss Dumaloc sera sur son parcours de prédilection, je pense que le 8, Klex Deschamps va une nouvelle fois devancer et dominer. Le 7, Boss Dumaloc, ce sont les 2 chevaux de la course a priori. Concernant Cagnes-sur-Mer, Régnon 5, on peut parler du grand prix du département des Alpes-Maritimes, le temps fort de cette journée. Cagnoise, un groupe à disputer sur le mile. Le 502, Vivid Wise Ice est le double tenant du titre. A mon avis, il va conserver sa couronne. D'ailleurs, il a couru 4 fois sur le mile de Cagnes-sur-Mer, résultat 4 victoires. Il possède le record de la piste et du parcours en 8 et fractions. Bref, ici, lui qui s'est classé 2e du prix de Washington fin juillet à Anguin doit pouvoir s'imposer. C'est le 502, Vivid Wise Ice, l'épouvantail de la course. On peut éventuellement lui associer le 504. Une drôle de jet qui avait pris la 2e place de cette course l'an dernier. Donc pourquoi pas le même jumelé que l'an dernier, 502, 504. Dans la 6e, le 606, Ivoire Prestance me semble en mesure de s'adjuger cette coupe. Lui qui est tout simplement invaincu en 6 cours secourus. 6 cours, 6 victoires, il les connaît Cagnes. C'est un cheval qui sort de l'ordinaire. Christophe Martens l'aime beaucoup, Vincent et son frère également. A priori, ce cheval doit s'imposer, c'est le lauréat en puissance. Dans la 7e, j'ai une information a priori intéressante au niveau cote. C'est le nouviens de Stéphane Cinglant qui présente le 703 Furio. Le cheval est bien, le cheval apprécie les parcours de vitesse. Il sera sur un parcours de prédilection. Il est en forme, il a un bon numéro ici. Et tous les paramètres se sont réunis pour qu'il fournisse une performance de choix. Et pourquoi pas pour qu'il s'impose dans ce 7e rendez-vous. C'est le 703 Furio. Stéphane Cinglant est très confiant. D'ailleurs, il a 3 partants dans cette course. Et c'est, d'après lui, et de loin, sa meilleure chance de la course. Donc, pour Cagnes, Réunion 5, résumé chiffré, 502, 504, 606 et 703. Voilà, je vous souhaite d'excellents jeux à tous. N'oubliez pas de liker ce programme, de le partager. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.